Bonjour à tous, alors nous corrigeons l'exercice 5 du cours qui consiste à déterminer, construire les 4 premiers termes d'une suite donc vous avez le premier terme ici, u0 est égal à 4 un plus 1 est égal à f de un et puis en plus on a le graphique, enfin le repère avec la représentation graphique donc on va voir comment on peut s'y prendre pour faire tout ça alors la première chose à voir c'est u0, u0 on le met sur l'axe des abscisses et u0 est égal à 4, donc ici ça va être mon u0 ensuite comme je sais que un plus 1 c'est égal à f de un autrement dit c'est l'image de un donc ça veut dire que pour trouver u1 je dois faire f de u0 je décris ici u1 est égal à f de u0 c'est l'image de u0 donc je vais aller jusqu'à ma courbe comme ça pour trouver l'image de u0 je regarde les ordonnées et c'est ça, donc là c'est u1 mais comme on l'avait dit dans une vidéo précédente je ne veux pas que les u soient ici, je veux qu'ils soient au niveau de l'axe des abscisses donc je vais me servir de cette droite là, la droite d'équation y est égale à x pour placer ce u1 sur l'axe des abscisses c'est à dire, alors je vais peut-être prendre une autre couleur ici, je me sers de cette courbe et voilà alors à quelques précisions près puisque là je n'ai pas de règle mais donc ça, ça va être mon u1 alors ensuite maintenant que j'ai u1, je veux calculer u2 et pour calculer u2, je dois faire f de u1 u2 est égal à f de u1 donc je pars d'ici je vais aller jusqu'à ma courbe pour avoir l'image de u1 et l'image de u1 ça va correspondre à l'ordonnée du point là ça va donc faire u2 l'image de u1 ça fait u2 une fois encore, je ne veux pas que mon u soit sur l'axe des ordonnées donc je vais le déplacer sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation y est égale à x donc ça me donne je pars de u2 je vais jusqu'à la droite d'équation y est égale à x et je regarde l'antécédent et ça va être comme ça mon u2 maintenant je cherche u3 puisque c'était les 4 premiers termes que je cherchais donc je pars de mon u2 puisque u3 c'est égal à f de u2 donc je pars de mon u2 je vais jusqu'à la courbe c'est ici et je regarde l'ordonnée de ce point c'est imprécis ce que je fais je le répète ça ça donne u3 mais je ne veux pas que u3 soit sur l'axe des soit sur l'axe des ordonnées donc je vais le déplacer sur l'axe des abscisses et je vais aller jusqu'à la droite d'équation y est égale à x donc c'est ici et je vais descendre comme ça et là ça va me donner mon u3 donc j'ai construit ici les 4 premiers termes de ma suite donc j'ai construit ici les 3 premiers termes de majeur donc j'ai construit ici les 3 premiers termes de majeur donc j'ai construit ici les 3 premiers termes de majeur